– Bonjour Christophe Dansette. – Bonjour Damien. – On parle ensemble du Sénégal ce matin. Le Sénégal qui est entré hier dans le club fermé des pays producteurs d'hydrocarbures. – La nouvelle, elle était attendue et le communiqué, il est tombé hier. La compagnie australienne Woodside, associée à l'entreprise étatique sénégalaise Petrosen, a annoncé avoir commencé l'extraction de pétrole du champ de Sangomar. C'est un projet qui a été lancé il y a 4 ans et qui a nécessité autour de 5 milliards de dollars d'investissement. Ça fait un peu plus de 4 milliards et demi d'euros et qui vise une production de 100 000 barils par jour. Alors 100 000 barils, ça reste somme toute, Damien, assez modeste. C'est dix fois moins que ce qu'exploitent respectivement les deux premiers pays producteurs africains, la Libye et le Nigeria. Mais ça fait effectivement entrer le Sénégal dans ce cercle fermé des pays producteurs. – Surtout qu'il s'agit d'un premier d'une série de projets pour exploiter les richesses au large des côtes sénégalaises. Les découvertes de pétrole et de gaz, elles remontent à une dizaine d'années au Sénégal. L'exploitation du champ de Sangomar qui se trouve à une centaine de kilomètres au large et au sud de Dakar, on le voit ici sur cette carte, est effectivement le premier. Mais d'ici la fin de l'année, le groupe britannique BP, associé à l'américain Cosmos et à une entreprise, une société moéritanienne, se prépare à produire du gaz un peu plus au nord, sur ce qu'on voit les petites taches rouges, notamment au large de la Mauritanie presque, sur le projet de Grand Tortue Ameyim, GTA, qui vise une production de 2,5 millions de tonnes de gaz liquéfié dans la première année, puis 10 millions de barils chaque année à partir de 2026. Là aussi, c'est peu comparé à des pays comme la Russie, comme le Qatar ou même comme l'Égypte, qui, elle, a une production de 40 à 50 millions de tonnes par an. Et d'autres projets pour le Sénégal sont également en préparation. Alors, il y a des syndicats de pêcheurs qui se disent qu'il y a plusieurs ONG également sur les conséquences de l'exploitation d'hydrocarbures face à la côte sénégalaise. Tout cela pose évidemment des questions écologiques, mais d'un point de vue économique, est-ce que c'est une bonne chose pour le Sénégal ? Petro-Senn, la société publique des pétroles du Sénégal, estime que ces découvertes de gaz et de pétrole, elles rapporteront en moyenne 1 milliard d'euros chaque année, et ce, pendant les 30 prochaines années. C'est donc pas mal pour un pays qui a un PIB autour de 25 milliards d'euros. Le Sénégal va même pouvoir exporter des hydrocarbures, et ça suscite évidemment un gros espoir, de quoi faire décoller encore plus une croissance déjà robuste. près de 9% prévu par le FMI cette année, ça tient en compte les hydrocarbures, 10% l'année prochaine, et développer le pays. C'est en tout cas ce qu'affirme l'ingénieur Modibo Diop, spécialiste du pétrole et du gaz, au micro de notre correspondante à Dakar, Sarah Sacco, on va l'écouter. Les recettes de l'exploitation vont servir au budget, pour financer les secteurs prioritaires, comme peut-être l'agriculture, la santé, l'élevage et consorts, ça c'est très important. Et puis après, le transfert de technologie et de compétences, le transfert de compétences, ce qui fait que peut-être dans 15-20 ans, nos jeunes ingénieurs sénégalais vont conduire les opérations pétrolières sans l'appui de structures internationales. – Ça pose aussi des questions, vous le disiez Damien, en termes de climat, et puis de richesse. Est-ce que tout le monde va réellement en profiter ? Est-ce que la population, elle reste pauvre ? Un Sénégalais sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors on parle souvent, vous savez, de la malédiction des ressources, le Nigeria, la Libye, on en parlait, ils en savent quelque chose, une malédiction qui alimente parfois la corruption. L'argent du pétrole, dit le milliardaire soudanais Maubre Ibrahim, très connu en Afrique, c'est comme un pot de miel, ça attire les guêpes. – Oui, et puis ça attire aussi et surtout les compagnies étrangères. – Vous avez raison, Whitside, compagnie australienne, BP britannique, Cosmos, compagnie américaine, Total Energy qui explore également deux champs au large du Sénégal. Tout ça, ce sont des compagnies étrangères et ça a d'ailleurs été l'un des gros thèmes de la dernière campagne présidentielle qui a vu la victoire de Bassirou Diomaï-Faï, qui promettait de renégocier un certain nombre de contrats, notamment dans ces secteurs du gaz et du pétrole. Une volonté que le Premier ministre, Ousmane Sonko, a réaffirmée ce dimanche. Nous allons le faire, on a même déjà commencé, a-t-il affirmé, on va le voir puisque je vous l'ai écrit, ce qu'il a exactement marqué. Nous allons le faire, a-t-il affirmé devant des jeunes de son parti, il n'a pas précisé comment. De leur côté, les multinationales, elles n'ont pas spécialement pour l'instant montré de signes d'inquiétude. Merci beaucoup.